Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Nous voici au Mans à la maison de quartier Les Ardrières pour assister à un petit morceau du concert-ball pour enfants intitulé le bal de Nina. C'est parti ! Nous voilà dans le hall de la maison de quartier Les Ardrières avec André. Bonjour. Bonjour. Cette médiatrice culturelle de la maison de quartier Les Ardrières. Je suis médiatrice culturelle au service culture de la ville du Mans. Pas uniquement ici ? Non, pas uniquement ici. Mais aussi ici ? Voilà, depuis plusieurs années d'ailleurs. Aujourd'hui c'est le bal de Nina qui va bientôt commencer. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que le jeune public va pouvoir découvrir ? Il va pouvoir découvrir un spectacle un peu décalé sur des musiques que les parents vont très bien connaître. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce que la compagnie reprend des standards de Dutronc, de Gainsbourg et elle les décale complètement de façon un peu plus électronique et voilà pour que ce soit super accessible pour les enfants. On voit que justement derrière nous les enfants et les parents sont venus nombreux et nombreuses. Ce que je vous propose c'est qu'on aille directement dire un petit mot aux artistes avant que ça commence et qu'on les laisse après. Oui, avec plaisir. Merci. Voilà, ça ne va pas tarder à commencer. Bonjour Nathalie. Ça va ? Oui, toujours un petit peu excitée avant que ça commence. Qu'est-ce que vous allez interpréter aujourd'hui ? Quel est votre rôle ? Le spectacle que l'on donne aujourd'hui, ça s'appelle le bal de Nina et c'est un spectacle qui reprend plein de vieilles chansons. Donc on passe de Asnavour à Georges Brassens à Jacques Dutronc un peu plus récemment. Mais voilà, c'est vraiment sur le répertoire français des années 50, 60, 70 et remixé, relooké totalement. C'est une grosse boum géante pour les gosses de 3 à 10 ans, c'est pas mal. Puis après, ils invitent leurs parents. C'est qui Nina ? Nina, c'est mon personnage sur scène. Voilà, et elle se fait un bal. Voilà, elle part au bal. Qui sont vos, j'allais dire, vos collègues, vos petits collègues ? Les petits collègues, donc là, en fait, c'est sur des temps périscolaires. Ils ont travaillé avec Anaïs qui est une animatrice, voilà, et ça leur permet de travailler des chansons à eux en amont d'un spectacle, voilà. On va les voir ? Ah ouais, bien sûr. Ce sont tous les enfants qui sont installés ici ? Oui, les enfants qui sont installés, puis Anaïs qui est la personne. Qui est Anaïs ? Voilà. C'est vous ? Bonjour Anaïs. Bonjour. Enchantée. Vous les avez formés pour ce spectacle ? Oui, formés, formés. On a fait une petite initiation, on va dire. Donc on a écouté une musique. Le mot était un peu fort. Et on a réécrit les paroles d'une chanson, voilà. Je vais aller les voir. Ah bah oui, allez-y. Bonjour, comment tu t'appelles ? Sarah. Sarah ? Jade. Elsa. Shada. Adam. T'es le seul garçon, Adam ? Ouais. Elles sont gentilles avec toi. Ce silence en dit long. Bon alors les filles, qu'est-ce que vous allez faire là sur scène en quelques minutes ? Bah, on va chanter. Ouais. Et on va chanter une chanson pour le Père Noël. C'est qui le Père Noël ? Joker ? Qu'est-ce que tu vas chanter toi ? Euh... C'est intimidant la caméra, hein ? En tout cas, t'as une jolie petite robe. Je vous souhaite bon courage pour votre spectacle. Vous êtes très mignons. Vous chantez combien de chansons ? On chante une chanson, on a récupéré la musique de Vive le Vent que tout le monde connaît. Oui ! Donc on a réécrit une chanson pour le Père Noël, voilà. Qui visiblement est un peu farceur cette année. Donc voilà, sur une idée des enfants, à partir d'une petite scène de théâtre qu'ils ont improvisée. Et on en a fait une chanson, voilà. Est-ce qu'il va venir le Père Noël ? Je sais pas, mais dans notre chanson, il est un peu espiègle visiblement. Donc on verra. Surprise ! Le suspense est entier. Merci beaucoup, Anélie. Merci, à bientôt. Merci Nina. Et on retrouve Audrey, et nous on va sortir pour laisser le public rentrer. Allez, venez avec nous. Alors est-ce qu'on a compté les spectateurs aujourd'hui ? Audrey, ils sont nombreux ? On est en train de les compter, mais normalement on a à peu près 130 personnes. De prévu, oui. Il y avait des réservations juste avant ? Il y avait des réservations, oui. Il y avait des permanences ici, mises en place par les associations de parents d'élèves. Et les enfants sont venus chercher leurs petits billets. Je les regarde tous, mais il y a à peu près tous les âges. Oui, c'est spectacle familial avec des fratries, des papys, des mamies, des grands frères, des petites sœurs. Il y a eu beaucoup de temps de préparation ou de répétition pour ce spectacle aujourd'hui ? Alors au niveau des TAP, oui, il y a eu quelques heures de préparation, une huitaine d'heures à peu près. Voilà. Je n'ai pas demandé à Nina tout à l'heure d'où ils venaient. C'est une compagnie locale ? Ils sont de tour. Pas très très loin. Pas très très loin, non. Et puis ils ont l'habitude de travailler dans ce sens, donc c'est formidable. Alors là, on est parti pour combien de temps de spectacle ? On est parti pour 45 minutes de spectacle. Peut-être un peu plus si ça se passe très 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 bien. Avec du chant, de la danse ? Oui, du visuel aussi, de l'énergie, beaucoup d'énergie. Une petite surprise à la fin, un rêve de Père Noël ou quelque chose ? Il semblerait, mais il ne m'a pas prévenu personnellement, mais il semblerait. Un emploi du temps chargé en ce moment, il paraît. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup Audrey. On va pouvoir poursuivre à l'intérieur de la salle avec quelques images du concert et peut-être aller à la rencontre aussi du public que l'on a vu passer juste là. Merci Audrey. Bon après-midi à vous. Merci. Bon spectacle. Merci beaucoup. Bon voilà, on est dans la salle avec une petite famille. Et quels sont vos prénoms ? Bonjour Monsieur. Bonjour Wilfried. Wilfried et Amélie. Amélie. Émini Bou. Arsène. Arsène. Vous êtes venus que tous les trois, vous en avez un autre devant ? Deux. Deux devant ? Oui. Vous habitez dans le quartier ? Pas du tout. Non. Vous venez d'où ? En dehors du Mans, à Gaissélar. Ah oui, c'est peut-être très loin. Et comment vous avez eu connaissance du spectacle aujourd'hui ? Sur les brochures du Mans, sur lesquelles il y avait tous les spectacles, on en a fait d'autres en fait. Vous avez été voir quoi ? On est allé voir le Yark mercredi et on va voir Léandre demain pour la deuxième fois qu'on a déjà vu cet été. Ça leur plaît beaucoup au petit ? Beaucoup aimé, oui. C'est chouette. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur, quel est votre prénom ? Grégoire. Grégoire et madame, bonjour. Bonjour, Virginie. Vous venez de quel coin ? Du Ribé. C'est pas très loin. Pas très loin. Pourquoi vous avez eu envie de venir ici aujourd'hui ? Parce qu'on y va tous les ans, c'est des spectacles de qualité, donc ça plaît aux enfants et aux adultes aussi d'ailleurs. Ils sont devant les petits bouffes ? Oui, ils sont devant, avec leurs copains. Les copains, copines du quartier. Exactement. Merci beaucoup. Mais t'es pas devant toi ? Bonjour. Comment tu t'appelles ? Simon. Simon, tu veux pas t'asseoir devant ? Non. Tu restes avec maman ? Bonjour. Quel est votre prénom ? Ise. Vous venez du quartier ? Oui. C'est la première fois que vous venez assister au petit... Non, vous venez chaque année au spectacle ? Oui. Ça leur plaît bien en général ? L'année dernière, non, mais... T'avais pas aimé l'année dernière, Simon ? C'est bon ? T'avais pas aimé l'année dernière, le spectacle ? Non, c'est pas. Pas trop ? Bon, tu vas voir, ça va être super cette année. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, on va laisser ce public profiter du spectacle. Et vous aussi, vous allez pouvoir en profiter dans quelques instants. Ça va commencer et on se retrouvera juste après. On est très inquiets, ces bananes ont joué, on les aura jamais. C'était bien caché, mais Mère Noël l'a trouvé. Ils s'étaient emballés dans un beau paquet doré. Les cadeaux étaient crais, les rênes étaient taclées. Mais le Père Noël ne voulait pas aller bosser. Hey ! Père Noël, Père Noël, où le monde t'attend ? Les petits et les grands, sages et impatients. Hey ! Père Noël, Père Noël, ce n'est pas malin. Si j'ai pas là, je ne sais pas, on n'en a rien de rien. On chantez-nous, si vous voulez, c'est de bons cœurs que nous partagerons. Attention les petits et les grands, dans un instant, ça va commencer. Princesse ? Non ? Il a écrit cette chanson, parce qu'il visait à Paris, chez une amie qui s'appelle Jeanne. Et chez cette amie, il y avait un nombre incalculable de champs. Et puis il y avait une belle, grande et douce canne. Vous savez ce que c'est une canne ? Dans son beau costume, le plus tout un. Gare de l'âme est morteur d'avoir fait du moins, on le présume. Un rhume en haut, une mauvaise, 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 mauvaise la gare. De jouer avec moi ? Alors, vous allez tous prendre un œuf, c'est moi-ci. Et puis vous, vous avez les choix que vous aurez ? On va laisser le concert se poursuivre. Le temps pour moi de vous quitter, vous aussi. Et on se retrouve quand même la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'infiltré du dimanche. Qui sera aussi un infiltré du samedi, exceptionnellement. Passez une très belle soirée sur LMTV. Votre eau à la perfection avec Eco Water, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Et on se retrouve quand même la fin de 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 la fin.